Salut tout le monde, c'est Badge78 pour une nouvelle vidéo Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série du bronze à l'or Et donc voilà, ça fait vraiment plaisir, le premier épisode j'avais beaucoup de pouces verts, 0 pouces rouges Je n'ai pas encore passé sur l'analyse FIFA Mais bon voilà, et donc là on voit directement Pour un action, même pas le temps de se présenter Premier goal La deuxième accélération, on voit N'Bab, N'Bab qui accélère N'Bab frappe croisée Vraiment très très beau but d'N'Bab N'Bab je vous ai dit c'est vraiment un très très gros joueur Peut-être pas, enfin je préfère quand même Yassine Benzia dans cette équipe Et d'ailleurs en parlant de Yassine Benzia et les gars regardez Koufran Voilà, Yassine Benzia les gars Yassine Benzia vraiment j'ai marqué énormément de Koufran Avec lui c'est vraiment un excellent joueur Et regardez moi ce Koufran Il est là, il est bien élevé, il retombe très très bien C'est là où on voit son 85 d'effet qui marche vraiment bien Et donc voilà Deuxième occasion les gars Je me suis pris un but directement après le Koufran Tout simplement parce que j'arrête de record Et je relance le record pour que ça facilite le montage à chaque fois Et du coup j'ai peut-être 5 secondes où je vois pas Et donc voilà, donc il m'a marqué La deuxième action Frappe du gauche Tête Et il lobe mon gardien vraiment bouché qui est vraiment trop petit C'est un très très bon gardien Mais je vous ai dit son point faible C'est sa taille Et donc voilà on était à 3-0 les gars On pensait que c'était fini Et puis non, frappe Croisez poteau Ça revient dans ses pieds Et un piqué qui lobe le gardien Alors vous voyez vraiment bouché c'est un très très gros point faible Sa taille de 1m65 je crois Et donc voilà, donc ça fait déjà 6 buts en une mi-temps On voit que je domine largement Mais voilà, c'est dominer veut pas dire gagner dans ce jeu Et donc voilà Donc en deuxième mi-temps on continue On va Kerbat sur Mbab Mbab le petit passe et suit Avec Yassine Benzia Mbab qui est là, coudrin les gars Frappe en puissance Et le 4-3 les gars Mbab vraiment une valeur sûre De cette équipe en attaque Vraiment Je pense que ça sera un des derniers à partir Avec Yassine Benzia Donc voilà, on voit le très beau coup de rein Très vif, très rapide Et le goal Donc là on voit Yassine Benzia Frappe Croisée Tout simplement Et le goal de Yassine Benzia Donc 5-3 C'est bon On est revenu Vraiment Il était bien revenu mon adversaire Donc c'est pas fini Attention, regardez encore une fois mon adversaire 81ème minute Le centre La tête J'étais à clave avec Rose Pensez à intercepter le centre Malheureusement c'est pas passé Et ça fait le 5-4 Mais voilà Je veux vraiment Pardon Je veux vraiment Excusez-moi Mais c'est plutôt lui Qui va Clairement Se donner la défaite Parce qu'on voit qu'il marque un gros CSC Mais on voit que j'ai eu une très très grosse domination Sur ce match 20-3, 16 cadré Il en a 10 et 7 cadré Donc voilà Je fais rentrer Mvoto les gars Et Mvoto Je peux vous dire Que ça va être un très très gros défenseur Qui va vraiment être très important Dans cette défense Avec Rose Et là on va peut-être le voir sur ce match Je sais pas Mais vraiment je vous dis Que Rose C'est vraiment un très très bon défenseur Et donc là on tombe sur une équipe En 3-4-3 Et je veux pas vous mentir les gars Je connaissais aucun des joueurs Mais regardez les défenseurs centrales Droit De son équipe C'est vraiment un défenseur central Très très physique les gars Et j'étais vraiment surpris par le physique de son joueur Donc vous pouvez voir directement Qu'il y a 0 but en première mi-temps Une légère domination de ma part Niveau possession et tir Mais à 100 plus Et donc là on voit Accélération d'Enbap Regardez Enbap qui a tenu au physique du joueur Que je vous parlais Qui était vraiment physique Mais il a très très bien tenu Enbap qui se bat jusqu'au bout Et Yassine Benzia Avec sa détente Qui vient marquer le goal Sur le centre d'Enbap Mais regardez Il a vraiment très très bien tenu Et c'est le joueur comme ça Combatif Que j'aime dans mes équipes C'est vraiment le joueur comme ça Qui se bat jusqu'au bout Et donc là on voit Carton rouge les gars Pour Kerbrat J'étais vraiment dégoûté les gars Parce que voilà Après je veux bien qu'il y a faute Mais bon C'est vraiment dommage Et puis là il y a Koufran Et il va me le mettre en deux temps Et on voit que mon gardien flanche à droite Donc du coup Il a soit à tir au milieu Soit à gauche Il a choisi au milieu Et bah heureusement C'est rentré Donc il réégalise Mais on va essayer de se reprendre les gars Donc là il voit Il a un Koufran Il joue vite Ah la 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 Frappe du gauche Goal Et donc là il me repasse devant J'étais vraiment dégoûté les gars Et là il a joué son Koufran Vite Je ne m'attendais pas Et voilà Fin de frappe Frappe pied gauche Vraiment très bien joué de sa part Très beau but Et donc voilà les gars On ne va pas se laisser abattre Tout ce gars Tout ce gars Tout ce gars L'accélération Tout ce gars Tout ce gars qui frappe Côté gardien Mais ça rentre Dans la puissance Et je lui fais un petit chute Pourquoi j'ai fait ça ? Il avait dû me faire un chute les gars Parce que je ne vais pas lui faire un chute Et je vais presque maintenant Je ne vais pas lui faire un chute S'il n'y avait pas de chute Et donc là Donc là on part sur une séance de tir au but Qui va vraiment durer très longtemps 3 minutes et quelques Je vais prendre un montage Donc voilà Je rate mon premier pénalty Il lui frappe son pénalty en deux temps Comme d'hab Je plonge du bon côté Ça tape sur la barre Ça sort Encore heureux Voilà Penalty frappé par tout ce gars Et la barre en 30 Vraiment impossible à arrêter Là pour le gardien C'est une frappe vraiment trop puissante Son joueur qui va la frapper Où est-ce qu'il la frappe ? Il la frappe à gauche Il plonge à droite malheureusement Là ça va être Yacine Benza Les gars il ne peut pas le rater Yacine Yacine il ne veut pas le rater Non non il ne le ratera pas Il frappe encore une fois Légèrement dans l'axe En puissance Et puis ça rentre Là on va voir si Boucher Le fait un arrêt Il frappe en deux temps Mais mon Boucher L'arrête Enfin Parce qu'il n'avait pas fait d'arrêt Sur le premier pénalty Donc voilà Enfin l'arrêt de Boucher Et donc là je le rate aussi C'est vraiment une malédiction T'à l'heure j'ai raté mon pénalty en premier Il l'a raté en deuxième Là il le rate en premier Je le rate encore une fois Donc là voilà C'est dommage J'avais une belle avance Là je plonge du bon côté Mais malheureusement Boucher n'intercepte pas le ballon Et il rentre dans les cages Donc là Bouvu les gars Bouvu qui n'est pas un joueur Que j'apprécie vraiment beaucoup Il a vraiment Je trouve que de la vitesse Et rien d'autre Donc voilà Il marque quand même au centre Là il va le frapper Oui les gars Il frappe à droite Je plonge à gauche Ah là là La séance de tir au but Qui est vraiment très très longue Surtout que moi Après ça va être des défenses En centre-par Etc Vous voyez que la barre Est très très petite Elle a en puissance Heureusement que j'ai mis Beaucoup de puissance Sinon elle l'aurait attrapée Je pense Elle a encore une fois Une frappe dans son joueur En deux temps Et au centre Et je l'arrête Cette fois-ci Donc voilà C'est le pénalty décisif Est-ce qu'elle m'a dit Que si on va recommencer Ou pas les gars C'est elle qui sème Voto Les gars Voto qui vient de rentrer Donc elle est Voto Est-ce que tu vas déconner Eh oui Encore une fois les gars Non c'est vraiment n'importe quoi J'ai l'impression Que ça ne va jamais se finir Donc voilà Il frappe un pénalty Légèrement dans l'axe A gauche En haut C'est vraiment très compliqué Pour les gardiens De les attraper dans FIFA Donc voilà Donc là c'est Roseux Les gars Roseux Frappe Puissance Lucarne droite Donc ça passe Encore une fois Un pénalty de mon adversaire Est-ce que ça sera le dernier Enfin est-ce qu'il va le rater Ou il va le mettre Et mon gardien Boucher Qui l'arrête Donc là les gars C'est bon Là ça ne peut plus recommencer Ça va être mon Mendy Qui a la balle Décisif Il la frappe En haut C'est une frappe Assez fiché quand même Et du coup Le gardien ne peut pas l'arrêter Et on gagne Ce deuxième match De cet épisode Vraiment J'étais assez fier Donc on va enlever Mon milieu Gauche Oui On va faire entrer les gars Une perle les gars Une vraie petite perle Ghezal Ghezal Qui est vraiment Un excellent joueur Donc Donc voilà Et on est parti Donc Personne qui a les cuissons De le HL Le maillot de je ne sais quel club Le HL Qui est un club De 1 belge Et donc Valence tombe sur Une anglaise Mais pas très très Enfin pas Pas une très grosse anglaise Avec du Sinclair Etc Et je ne suis pas tombé Sur des grosses équipes Comme ça Pourquoi je ne sais pas Donc là On voit Ghezal Ghezal pour son premier ballon Frappe du gauche Minas Il a vraiment transpercé Le gardien Et ça fait déjà un 0 Et Ghezal Pour sa première frappe Je vous ai dit Une petite perle Quand même C'est Ghezal Donc voilà Donc là on va Mendy Mendy sur Benzia Yassine Benzia Frappe pied droit Lucarne Le gardien ne peut juste Rien faire C'est un gardien bronze Il ne faut pas l'oublier Donc voilà Yassine Benzia Ronaldo shop Yassine Benzia Qui crochet Yassine Benzia La roulette Yassine Benzia Encore une fois Le Ronaldo shop Yassine Benzia L'accélération L'accélération Yassine Benzia Le petit festival De Yassine Benzia Les gars Vraiment Très très beau Très très beau Gaul De la part de Yassine Pardon On voit Il arrive Il a fait son petit festival Il a marqué un goal Et on voit Que j'ai une assez grosse Domination Même s'il mériterait Peut-être un but Parce qu'il a quand même Trois tirs cadrés Mais bon On va changer Le MDC Les gars Pour faire entrer Dos Dos Qui est également Une petite perle Mais pas autant Que Benzia Et Ghezal Et Nbapp Donc voilà Mais Dos Qui est vraiment Un très grand défenseur Physique Assez rapide Donc voilà C'est vraiment Ce que je recherche C'est des MDC Donc là On tombe contre Une équipe hybride Donc voilà Je ne connais pas Je ne connais pas J'aime pas trop C'est la finale De la coupe bronze Et puis là On voit Il y a ses médias Comme d'hab Il y a se passer La balle entre les jambes Il frappe Et c'est good Donc là On voit Contre attaque De mon adversaire Accélération Il est vraiment Très très rapide Centre Et Boucher Qui arrive A atteindre Ce ballon J'ai cru qu'elle allait Se faire le bien Encore une fois Et puis là Centre Ça revient dans ses pieds Et très belle reprise De volet De la part de son joueur Donc voilà Ça fait 1-1 Égalisation Mais je ne veux pas Me laisser abattre Pendant les arrêts de jeu Yassine Benzia Qui remarque Yassine Benzia Je crois qu'il m'avait fait 16 matchs 20 goals Quand j'ai regardé les stats Et à la fin Quand je l'ai vendu Parce que oui J'ai fait beaucoup d'épisodes Et du coup J'ai fini Ces épisodes Qui sont tournés à l'avance Et il avait vraiment Des très très gros stats Et Yassine Benzia Vraiment un très gros joueur Donc voilà J'ai une légère domination Quand même À la mi-temps Donc la corner Qui va le frapper Yassine Benzia A 85 d'effet Très très bel effet Sur la tête de Roseux Et le goal les gars Donc voilà Ghezal Ghezal Ronaldo Ghezal qui voulait partir à droite Il se fait pocher Et là les gars Un coup franc Vraiment très 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 compliqué Et non Il ne va pas le mettre Il ne va pas le mettre Il va le centrer Il va le centrer Oh l'enroulé les gars Juste magnifique Les gars Vraiment Yassine Benzia C'est pour moi Le meilleur joueur bronze Du jeu Tout simplement Le meilleur Il n'y a pas mieux en bronze J'en ai testé des bronzes J'ai même testé Le cinquiéter Et regardez Moi ce coup franc Il n'y a juste Personne de mieux Que Yassine Benzia Et on voit Que j'ai gagné La coupe bronze Donc voilà Donc la prochaine fois Je ne vous mettrai pas Mais d'ailleurs Grâce à cette série J'ai même gagné La coupe argent Mais bon C'est une coupe Que je n'avais jamais faite Et donc on va Home du match Yassine Benzia Donc je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas A aller faire un tour Sur ma chaîne Si vous venez de la Onifiva Car je compte Leur envoyer cette vidéo Également Et il y a une petite surprise Les gars C'est que finalement Ça peut être du bronze à l'or Enfin si c'est du bronze à l'or Mais les gars A la fin de la série Je mettrai mon équipe Complètement boost Je ferai évoluer les joueurs En boost Tout simplement Donc voilà Donc je vous dis Tchuss les gars Et à la prochaine